Les trois rivières de l'Arme Conte de Finlande, tiré du livre de Bernard Clavel, Légende des lacs et rivières Il y avait autrefois une très belle jeune fille qui habitait avec sa mère et son jeune frère une région fertile et paisible où la vie se déroulait sans heure, comme en un éternel printemps. La neige et le ciel gris, des longs hivers, n'apportaient aucune tristesse dans leur maison où il savait entretenir la joie. Tout semblait devoir durer ainsi jusqu'à la fin des temps. Et puis, un matin, le serviteur d'un voisin très célèbre et très riche arriva qui remit à la mère un message portant un seau de cire aux armoiries impressionnantes. La mère, qui ne savait pas lire, demanda à son fils de prendre connaissance de cette lettre et, à mesure que le garçon avançait dans sa lecture, elle vit que son visage palissait. Lorsqu'il eut terminé, il déchira le papier. Une grande colère se lisait dans son regard et sa voix tremblait. « C'est une ignominie ! » lança-t-il. « Notre voisin est si vieux que personne ne saurait dire son âge exact. Et voilà qu'il ose demander ma soeur en mariage. Il se figure donc que sa fortune lui donne tous les droits ? » Ayant dit, il sortit en claquant la porte et s'en fut marcher dans la neige pour calmer sa fureur. Lorsqu'il revint, il trouva sa soeur en pleurs. Il l'interrogea et la jeune fille dit, « Maman est allée porter sa réponse à notre voisin. Nous sommes très pauvres et notre mère prétend que je dois absolument épouser ce vieillard immensément riche. » Elle avait du mal à parler, tant les sanglots serraient sa gorge. « Comme son frère demeurait sans voix, » elle finit par ajouter, « Tu ne dois pas céder de nouveau à la colère. Je te demande de ne plus rien dire à maman. Mais moi, j'aimerais mieux mourir que d'être ainsi contrainte à vivre avec cet homme. » Quelques jours passèrent. Un silence lourd et glacé avait envahi la maison où la mère préparait pour sa fille une robe de mariée. La fille essaya docilement la robe et le voile, mais un matin, elle n'apparut pas à l'heure du petit déjeuner. Comme il avait neigé au début de la nuit, il ne fut pas difficile de constater qu'elle avait quitté la demeure avant l'aube et l'ont suivi ses traces. Et la neige disait que la jeune fille avait couru, qu'elle était tombée, qu'elle avait marché, puis couru, avant de tomber encore. On suivit ainsi l'empreinte de ses pas jusqu'au bord de la mer. Là, les traces s'arrêtaient parce que l'eau s'est gardée les secrets de ceux qui viennent lui demander asile. Alors, la mère revint, soutenue par son fils. Elle s'assit devant sa demeure et se mit à pleurer. Elle versa tant et tant de larmes que trois ruisseaux se formèrent qui grossirent et devinrent bientôt trois rivières. Ces trois cours d'eau s'en allaient vers la mer, empruntant trois vallées que séparaient des collines boisées où chantaient les oiseaux. Le vieil homme riche eut ainsi un grand chagrin. Mais il ne désespérait pas de retrouver sa fiancée. Persuadé que la richesse peut tout apporter, il fit fabriquer une ligne en or au bout de laquelle un hameçon d'argent retenait un énorme diamant. Confiant, il s'embarqua un soir pour aller pêcher au large des rochers où la belle avait disparu. Il pêcha jusqu'à l'aube sans rien prendre. Mais à l'instant où le ciel commençait à blanchir, il tira de la mer un poisson fort beau mais qui n'appartenait à aucune espèce connue. Le vieillard s'apprêtait à lancer sa prise dans le vivier de sa barque lorsque le poisson lui glissa des mains et sauta à la mer. Entre deux vagues, la tête du poisson apparut, sa bouche s'ouvrit et la voix de la jeune fille monta de l'onde. « Tu ne m'as donc pas reconnu ? » dit-elle. « Tu m'aurais fait cuire et tu m'aurais mangé ? » « Et pourtant, je suis celle que tu prétendais aimer. » Le vieillard ne reprit plus sa ligne ni son bateau et il s'enferma dans sa demeure avec ses trésors inutiles. Quant à la mer, on ne la vit plus mais on prétend qu'elle pleure toujours car, depuis des siècles, les trois rivières n'ont jamais cessé de couler vers la baie où sa fille s'est cachée un matin d'hiver. Fin de l'histoire. Orpheus Au Sous-titrage FR ?